La manière de jouer du vibraphone a été complètement transformée grâce à l'innovation du professeur André Caillé. Il a développé une approche inédite pour mieux intégrer une technique de jeu nommée « bending tone ». Traditionnellement, ce qu'on faisait, c'était prendre la fameuse baguette dure ici dans une main et l'autre baguette de frappe dans l'autre. Et puis, quand on en avait besoin, on réalisait le « bending tone ». Et dès qu'il était terminé, qu'on avait fait ce qu'on voulait, on redéposait la baguette, on allait rechercher notre baguette et on continuait à jouer. Il y a une perte de possibilité, une perte de velocité, donc beaucoup moins d'intérêt à utiliser cette technique-là. C'est pour cette raison-là que souvent ça a été mis de côté et qu'on s'en sert juste dans des endroits vraiment spécifiques des pièces. Moi, de mon côté, à force de travailler sur le sujet, ce que j'ai fait, j'en suis venu à la conclusion que la possibilité peut-être la plus ingénieuse ou en tout cas le moyen le plus efficace pour réaliser ce que je voulais, c'était de prendre une troisième baguette. Et puis, de la prendre à même une des deux baguettes ici, mais de la mettre en sens inverse comme ça ici. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais pouvoir jouer exactement de la même façon que je le faisais avant, mais en plus, j'ai la possibilité ici de toujours utiliser la baguette dure, quand bon me semble, sans avoir jamais à déposer, à changer ma façon de jouer. Non seulement je vais pouvoir glisser, donc changer un petit peu la hauteur de note, mais je vais pouvoir m'amuser en bougeant légèrement à donner une texture spéciale à cette note-là, lui donner une vie. Étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de répertoires qui ont été développés pour l'instrument, tout est à faire et si on rajoute en plus ces nouvelles techniques-là, c'est un monde qui vient de s'ouvrir. Son principal intérêt à cet instrument-là va se passer beaucoup, beaucoup, donc, dans le jazz et dans la musique plus moderne, la musique classique contemporaine, ces choses-là. Comme sa technique du bending tone est encore très récente, le professeur André Cahier est le seul vibraphoniste au monde à la maîtriser. Ça m'a pris quelques années à développer et la tenue de baguette, être capable d'être à l'aise avec. Déjà, ça, ça a été un temps parce qu'il a fallu faire beaucoup, beaucoup d'essais. Le défi, après, c'est d'être capable de musicalement insérer la technique dans le jeu et puis surtout de maîtriser le dépôt et le jeu, le mouvement de la baguette sur l'instrument. Évidemment, après coup, il faut l'insérer dans de la musique. Il faut prouver, en fait, aux collègues percussionnistes, aux musiciens en général, que c'est viable dans le sens où c'est pas juste un bel élément qui est super original, mais aussi qu'on peut l'insérer dans de la musique. J'ai eu énormément de retours de la communauté internationale, disons, en percussion, qui disait « OK, c'est vraiment intéressant, maintenant, comment ça se fait ? On veut savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'à quel point ça demande de l'investissement pour pouvoir vraiment l'utiliser, cette technique-là. » Donc, voilà, c'est le défi pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Pousser ça jusqu'où je peux amener ça peut-être au plus loin possible.